BBS Mod est sorti ce 11 août, il est déjà bien meilleur que Blockbuster, tant niveau fonctionnalité que niveau simplicité. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire votre propre court-métrage Minecraft gratuitement et complètement. Cette vidéo sera divisée en chapitres pour vous permettre de vous y retrouver plus facilement. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutos ou bien d'autres courts-métrages. Et sur ce, c'est parti ! Tout d'abord, THG fabrique en 1.20.4, c'est le Loider qui fera fonctionner BBS Mod. Ensuite, il vous suffit d'installer le mode BBS Mod sur CurseForge ou ModRINT. N'oubliez pas d'installer aussi Sodium, Iris et Fabrique API pour bien faire fonctionner le mod. Vous allez ensuite mettre les 4 mods dans votre .minecraft. Et enfin, installez FFmpeg qui vous sera nécessaire pour le render. Le lien de l'installation est dans la description. Et une fois installé, dézippez le fichier avec Windows ou WinRAR. Je vous conseille de le mettre dans un endroit simple comme dans vos documents. Il va nous servir un peu plus tard. Lancez désormais Minecraft avec les mods installés et allez sur votre monde. Ensuite, vous allez appuyer sur 0 ou à accent grave sur votre clavier. Vous allez voir un menu avec plein d'images. C'est le menu des donateurs qui ont contribué à BBS Mod. Sans eux, le mod n'existerait sans doute pas. Bref, allez sur le rouage en bas à gauche, ce qui va vous ouvrir le panel de configuration à droite. Tout d'abord, scroller vers le bas, c'est ici que FFmpeg va vous être utile. Cherchez FFmpeg.exe, puis vous copiez le chemin d'accès pour le coller ici. N'oubliez pas de marquer à la fin FFmpeg.exe. Vous pouvez aussi changer la résolution de votre vidéo. Et dans le petit rouage à droite de la fenêtre, vous aurez des presets. Enfin voilà, si vous voulez chipoter avec les options du panel de configuration, faites-le. Mais je vous conseille d'activer les lignes du centre ainsi que la règle des tiers. Allez dans la deuxième page de votre inventaire créatif. Vous trouverez dedans l'onglet BBS Mod. Et avec à l'intérieur une seule chose, le Model Block. Posez-le et cliquez dessus. Appuyez ensuite sur prendre et... Vous aurez quelques modèles ou formes dans BBS Mod. Tels que le formes block, items, images, images 3D, encre et surtout, la forme joueur. Mais selon moi, ça vous intéresserait aussi d'avoir les yeux. Ou quelques mobs, et je vous comprends. Rejoignez le Discord de BBS Mod dans la description. Et le mien. Rejoignez mon Discord. S'il vous plait. C'est ici que se trouvera la plupart des modèles à télécharger. Alors vous téléchargez par exemple mes yeux. Et vous le glissez dans .minecraft, slash config, slash pbs, slash assets, slash model. Et glissez votre fichier. Puis... Mais Mathieu le modèle ne s'affiche pas. Laisse moi finir. Puis vous désipez le fichier. Pour qu'il y ait. IceRig V4. Et à l'intérieur les fichiers nécessaires. Revenez dans le Minecraft. Et si le modèle ne s'affiche toujours pas. Appuyez sur F6. Et faites un refresh du modèle. C'est bon t'es content le nerd ? Euh... Ah ouais. Vous pouvez désormais modifier le modèle. Ici ça trouvera plein de choses. Comme tout ce qui est position, taille, rotation et rotation de... Ou bien les parties du modèle. Petit conseil vous pouvez faire clic droit dans ce car ici. Et vous pouvez sélectionner une pause. Ou bien enregistrer une nouvelle pause. Mais ça on va y revenir plus tard. Désormais on va passer à la... Et les skins ? Bah... Comment ça les skins ? Bah ouais... Les skins. Ah ouais merde les skins. Pour mettre votre skin sur un modèle. Vous allez dans le dossier du modèle. Par exemple le modèle Alex. Puis skin. Ou texture. Puis vous glissez votre skin. Et sur Minecraft vous faites edit. Pick skin. Et vous sélectionnez simplement. Ce que vous avez mis. Si vous voulez maintenant enregistrer le modèle. Allez dans pick. Faites clic droit. Puis create category. Puis une fois le nom trouvé. Faites clic droit dans le modèle modifié. Copy nbt. Puis reclique droit dans la nouvelle catégorie. Et paste nbt. C'est simple. Efficace. Bon maintenant on va vraiment passer à la partie animation. Ici va se faire toute la partie fun. Allez dans le menu film. Et vous allez vous trouver devant Roubaix. Allez à droite. Cliquez sur les trois petites lignes. Et appuyez sur le petit plus. Ajoutez un film. Vous allez lui donner un nom. Et c'est ok. Alors. Je peux comprendre que ça fait peur tout. Ces trucs. Mais ne vous inquiétez pas. On va se servir de. Quasi la totalité. Mais c'est simple. N'ayez pas peur. Comme vous le voyez. Il y a plusieurs lignes en bas. C'est l'un des principaux avantages de bbs mode. Le fait de pouvoir superposer les plans caméra. Qu'on va appeler clip. Comme dans les logiciels de montage. Faites clic droit. Puis add clip. Vous pouvez soit ajouter un clip au niveau de la souris. Soit au niveau de la barre verte. Le troisième ne va pas être utile aujourd'hui. Puis vous ajoutez le idle en premier. Le reste je vais vous l'expliquer après. Vous pouvez glisser la durée du clip pour qu'il finisse quand vous voulez. Et vous pouvez modifier en haut les valeurs. Tels que la position et l'angle du clip. Ensuite on va déjà essayer de mettre un acteur. Ou replay. Vous allez cliquer tout à droite sur le replay editor. Puis vous faites clic droit là où vous voulez que le replay soit. Puis vous faites add replay here. Et choisissez le modèle que vous voulez. Pour faire l'enregistrement il y a deux moyens. Le plus facile c'est évidemment la manière blockbuster. Vous quittez le menu. Puis faites alt gr. Et le record se fera simplement. Pressez encore alt gr pour arrêter le record. Et vous allez être re-téléporté dans le menu caméra. Si à un moment que vous aimerez modifier, changer ou ajouter. Placez la barre verte au début du changement. Ou au début de l'ajout. Puis faites ctrl R. Ici vous pouvez record soit le modèle simplement. Soit tout séparément. C'est à dire la position, la rotation etc. Refaites ctrl R pour arrêter le record. Ensuite vous allez glisser vers le bas. Non plus en bas. Stop. C'est ici que vous pouvez modifier la pose du modèle. La texture, la couleur ainsi que la transformation générale séparément. On va commencer par faire contre-clic au début de la pose du replay. Ici c'est comme le modèle block. Vous pouvez changer la valeur de toutes les parties du corps. Ainsi que de faire clic droit pour sélectionner un preset de pose que vous aurez fait. Pour animer les poses, mettez une autre keyframe sur la même ligne. Puis modifiez la pose de celle-ci. Puis regardez ce que ça donne. Hum, trop long. Je vais alors rapprocher le keyframe 2 du premier. Hum, trop linéaire. Je vais donc sélectionner le keyframe du début avec un match clic. Puis aller en haut. Puis aller dans l'éditeur de keyframe. Vous pouvez sélectionner le keyframe que vous voulez. Je vais essayer par exemple le bounce in-out. Hum, non. Alors l'élastique in-out pourra faire l'affaire. Hum, non. Je vais alors prendre le back in-out pour tester. Ah, c'est mieux. Après je vous laisse expérimenter avec le reste. Modifiez ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter d'autres replays. Allez soit dans le bouton replay, clic droit et ajouter un replay. Ou soit comme dans le premier, faites clic droit là où vous voulez. Retournons dans l'éditeur de caméra. Je vais donc vous expliquer plus en détail ce qu'est chaque clip. Tout d'abord les clips principaux. Le idle est un clip fixe. Ne bougera donc pas. Le paf est un clip qui se dépasse d'un point A à un point B. Un point C. Un point D. Un point E. Un point E. Pour ajouter par exemple le point B. Faites clic droit ici. Puis add path point. Puis, bah, modifiez la valeur de ce point B. Le dolly est un clip qui avance un tout petit peu. C'est utile si vous voulez un peu de mouvement. Le circular clip va juste tourner en rang. Mais il peut rester très utile. Par exemple dans ces petits clips là. Le clip keyframe va vous permettre, comme les replays, de modifier tous les points séparément. On a aussi des clips filtres à placer au dessus de vos clips principaux. Comme le shake qui va permettre de faire trembler la caméra. On a aussi le translate clip qui va vous permettre de modifier la position générale. Et l'angle clip, quant à lui, va vous permettre de modifier l'angle général. On a aussi un clip sous titre qui vous permet de mettre du texte sur l'écran. D'ailleurs, on peut animer le début et la fin des clips. Avec la fonction Enveloppe. Vous l'activez et vous sélectionnez une interpolation avant et après. Et si vous voulez aller encore plus loin avec les clips, on peut même mettre de l'audio. Et glissez-le directement sur votre jeu. Ça va vous le convertir automatiquement en point Wave avant d'ouvrir votre dossier audio. Puis dans le menu caméra, ajoutez un clip audio. Puis sélectionnez l'audio que vous avez mis. Et voilà ! Bon, je sais, c'est pas encore complet. Mais disons qu'on a fini le processus d'animation. Vous pouvez tout d'abord faire clic droit sur le bouton de render. Puis faire le rendu audio de vos clips audio si vous en avez mis bien sûr. Puis faites simplement clic gauche sur le bouton de render. Et laissez le render se faire et la magie opérer. Une fois que c'est fini, allez dans .minecraft slash config slash bbs slash movie. Et voilà ! Votre vidéo et votre audio sont là. Prêts à être mis dans votre logiciel de montage pour quelques montages audio ou montage vidéo supplémentaire. Bref, vous avez désormais toutes les bases pour créer votre propre machinima. Je ferai sûrement une autre vidéo pour créer votre propre modèle avec Blockbench. Ou bien pour mettre des body parts. Et sur ce, je vous dis, allez, ciao !